bien bonjour à tous aujourd'hui on va attaquer ce petit d'elle inspirons 5000 l'attitude pardon 5300 avec petit 5 8 giga drame 256 g2 ssd nvm écran 14 pouces clavier rétroéclairé bref une bonne petite machine pour faire de la bureautique et un peu de multimédia léger faut pas déconner non plus acheter 180 euros sur en est bas n'oublie pas le lien est bas il est dans la description et ce pc là du coup je les récupérer j'ai j'ai commencé à faire gérer installé windows 11 pro dessus de manière propre mais 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 je crois qu'il n'a jamais été entretenu donc dans tous les cas ce que l'on va faire par les chaleurs qu'il fait en ce moment on va venir faire un petit entretien parce que nos petits ordinateurs que ce soit ce petit pc portable ou autre et bas et ben il commence à avoir un peu chaud là nous on a chaud eux aussi donc on va venir faire tout simplement un petit dépoussiérage un petit changement de pâte thermique et ça lui fera le plus grand bien mais dit pas que les vices elle reste dans le capot si c'est ça c'est incroyable parce que oui en ce moment il fait très très chaud il fait vraiment très très chaud et l'entretien lui fera le plus grand bien salut le terrain il fait moins 3000 c'est pas de la pluie qui tombe ses des glaçons donc je suis assez content de sa petite config pour le prix où je l'ai payé c'est pour mon frère qui est une exagiste c'est uniquement pour faire de la de la compta des devis etc donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool comme petite confine qu'on va venir l'ouvrir et on va voir si c'est la première fois qu'il est ouvert ou pas c'était un pc qui était dans une entreprise ça très clairement ce genre de machine c'est rarement acheté par des particuliers et ce qui est bien c'est que normalement c'est de la bonne cam et donc le petit entretien lui fera du plus grand bien sachant que quand je l'ai récupéré il était vraiment pas en super bon état c'est la s ou la x et je suis perdu c'est la x donc la one s c'est la même performance que la one première du nom sauf qu'elle prend en la 4k ultra hd en compte ok et la one x c'est avec des performances en plus hop oh c'est propre là dedans c'est hyper propre là dedans le petit ssd sous boîtier incroyable donc on a deux barrettes de rame qui sont ici parce qu'on a que 8 gigas de rame c'est suffisant pour ça son utilisation pour faire des devis et de la compta ça suffira largement je suis étonné de la propreté du bestiaux ça ressemble beaucoup au mien j'ai un Dell xps un peu plus récent ça ressemble beaucoup à ça mais c'est hyper clean dedans c'est hyper clean ça c'est cool à plus argonne merci d'être passé et merci à florent pour l'anniversaire de partenariat salut neo is back oh la la le 27e mois et c'est énorme et oui merci beaucoup merci beaucoup neo is back pour le 27e mois c'est très gentil tu régales merci de soutien et salut clotilde c'est marrant ce truc mou là on débranche la batterie ou pas ouais si on débranche la batterie ça je me fais engueuler par un forêt je le sais je fais ça il est tout le temps là à me surveiller et après ils m'engueulent une op gigot ah bah c'est gentil c'est ça alors la première chose que on fait c'est on débranche la batterie tu veux pas voilà donc si dix batteries dit qu'on utilise quelque chose de non conducteur 1 c'est important je passe une mobilise de ce jeu est addictif au secours on est ensemble on est ensemble clôtine on est ensemble sache que t'es pas la seule on des plusieurs dans ce cas-là courage 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 et mais ouais passé niveau 10 aussi ce matin j'ai vu que tu étais au taquet j'ai vraiment vu que tu étais au taquet déjà merci énormément d'être passé niveau 10 vraiment gros soutien une fois plus à un merci normalement à ceux qui prennent le temps de faire l'op et ici présente merci beaucoup avec ça d'ailleurs venez venez cette vie au déjeuner la sortir je crois aujourd'hui sur youtube et comme ça je vais demander aux gens de faire l'op et je vais faire ça mais c'est ça que je fasse alors moi qui est sur youtube en train de regarder et de voir comment on fait l'entretien de ce petit pc portable et que je t'invite à faire également surtout chez toi tout simplement sur ton pc s'il est si tu sens qu'il chauffe un peu parce que là les températures commencent à monter mais non croyable ça donc on est en train de refaire ce petit pc portable donc petit entretien parce que les températures commencent à monter mais sache que chez toi si tu veux soutenir cette chaîne que tu aimes bien les vod que tu aimes bien ce qu'on fait ici battu à la possibilité en installé en téléchargeant le jeu star trek le lien dans la description n'hésite pas et en plus de ça donc moi ça me soutient donc tu as jusqu'au mercredi au mercredi attention bouge pas au mercredi 21 pour m'aider donc tu installes le jeu et tu montres niveau 5 et si tu es vraiment un gars de la street et que tu aimes un petit peu le jeu et que ça te dérange pas de continuer là tu peux monter plus haut et monter donc atteindre l'objectif déjà niveau 5 c'est genre dix minutes même pas pour atteindre niveau 5 vraiment c'est un soutien rapide et gratuit donc vraiment ça fait très plaisir niveau comment s'appelle niveau niveau c'est ce qu'on va faire on va mettre de la cassette et k5 pro on va faire ça pour atteindre le niveau un peu au dessus c'est à dire le deuxième vaisseau ça va prendre un peu plus de temps donc si tu apprécies le jeu n'hésite pas à continuer si tu n'apprécies pas bas et coûte tu t'arrêtes niveau 5 1 c'est pas grave mais si tu apprécies n'hésite pas à continuer et si tu montres niveau 10 balade et le plus beau tu es le plus fort des viewers de youtube et là et là ça soutient normalement donc tu as le lien qui est dans la description jeu très très cool donc n'hésite pas donc là oui on va mettre de la k5 pro c'est une espèce de petit pad comme vous pouvez le voir une espèce de petit pad thermique mais il sait il s'est cuit au milieu donc on va venir le remplacer et c'est le petit poucher un salut à ce qui arrive c'est quoi l'art de ton avis s'il te plaît tu peux t'appeler comment de cet homme directement ça continue il n'ya pas longtemps une semaine mais je vais tout de même vérifier la pâte thermique à une chauffe un peu pour moi il est vraiment bien et il n'est que il n'a que cinq ans il ya toutes les infos sur le site de ben ah bah c'est cool ça mais écoute celui ci un merci dracolux merci pour les anniversaires celui ci il a une date de 2020 c'est un pc qui date de 2020 et et pareil c'est un pc va non pas reconditionner un passé visiblement la pâte thermique était d'origine mais c'est un pc que j'ai acheté sur eneba pour 180 euros et donc pareil ouais voilà tu tantes tu tantes le petit entretien ça lui fait pas de mal et sachant qu'il fait chaud en ce moment pensez dire vraiment vos ordinateurs si vous êtes plus sous garantie ça j'insiste là dessus si vous êtes plus sous garantie franchement le petit entretien il fait plaisir l'ordinateur n'en sera que comptant la pâte thermique moi j'utilise de là c'est laquelle la mienne déjà dis quoi moi quand le thermique mx4 ouais c'est ça moi j'utilise de la mx4 t'as pas besoin de prendre le tube de 45 grammes faut pas déconner non plus mais en tout cas ça ça lui fera le plus grand bien à ton petit pc ok alors va venir enlever ça ce petit pad qu'il est tout qu'il est autocollant le petit pas d'un ça moi je me permets toi si t'as pas envie que tu veux laisser le pad thermique d'origine tu le laisses tu fais ce que tu veux moi je me permets de l'enlever et on va mettre de la casse un pro donc c'est pour ce que je suis en train d'enlever ça s'appelle un pad thermique où c'est notamment utilisé pour tout ce qui est composants qui chauffe un peu moins en fait qu'un bas par exemple qu'un processeur ou autre et donc là c'est le chipset graphique du processeur qui est juste à côté par contre c'est un peu je suis enlevé c'est bien collé et donc je me permets de le remplacer parce qu'il était un peu tué au milieu ça nous fera le plus grand bien et on va mettre de la casse un procès s'il utilise sur les cartes graphiques je vais chauffer un petit peu le stickers 130 degrés c'est pas énorme et comme ça on aura quelque chose de pas mal donc la casse 5 pro en gros c'est un pas de thermique donc comme on vient de le voir là sauf que c'est un pas de thermique liquide en forme à pattes et pour le coup c'est plutôt le feu c'est plutôt le feu ça marche très très bien et c'est ce qu'il utilisait effectivement dans les nouveaux pc portable dans les cartes graphiques etc etc mais qu'on viendra vérifier les températures et évidemment on n'est pas des fous non plus mais on voit ça devrait le faire a peut-être qu'il date de 2019 ce pc je suis en train de voir voilà la colle qui tombe et là dessus elle bouge pas incroyable quand le giga de ram xeon e3 au une carte graphique quadro m 1200 à une 262 qui va changer sur un tas pour faire des vm sans problème pour la formation il manque ne prend pas windows 11 mais pas grave incroyable ça on est sur une config de type serveur mais en portable du coup voilà on va bien nettoyer pour enlever les dépôts de colle et ça ira pas trop trop mal alors on prend directement ceci donc alcool iso coton tige et on y va 156 stations de travail portable d'après d'elle incroyable ça c'est pas cher pour une telle machine de type pro donc je présume que le châssis doit être cali aussi une voix plus là ce que je suis en train de faire vous n'êtes pas obligé c'est pas toujours aussi galère mais là ça lui fera du bien parce que tu sentais que hier je le sentais quand je faisais toutes les installations et tout il soufflait assez fort je pense que ça lui fera le plus grand bien voilà on reprend si vous pensez y l'entretien de vos pc c'est important surtout quand il fait chaud là on approche des températures assez vénère pour déjà l'humain s'il a chaud le pc il a chaud aussi vous pensez y si vous voulez les garder ça permet de garder plus longtemps non en vrai si vous êtes en hiver en train de regarder cette vidéo pensez y aussi si votre pc il est plus garanti qu'il a un certain nombre d'années ça lui fera le plus grand bien voilà on est vraiment sur un pc de conception simple on a un cpu donc il 5 génère de 8e génération avec sa tête sa petite unité intel hd intégré c'est pas mal là on a nos petits mosfet d'alimentation je présume à quoi que c'est peut-être ça en fait c'est vraiment du basse consommation donc en soit niveau chauffe on est tranquille de foie hop je me mute pour la soufflette en vrai s'il n'a jamais été entretenu celui-là ça lui botox tiens parler de toi tout à l'heure mais tu as de la chance la faillite a failli dégager du discorde a failli te faire ban pas peut-être pas du score du tweet je sais pas de quoi je t'aurais man il fallait prendre une balgaratos effectivement parce qu'il y avait une xbox one s à 55 euros en boîte avec manette fonctionnel le seul souci c'était le bouton power qui marchait pas donc elle se démarrait qu'avec la manette 55 euros en boîte avec manette et câble j'ai failli glisser ça aurait été de ta faute je l'ai dit si je fais une dépense prochainement c'est de ta faute même si tu y est pour rien c'est ta faute tu peux tu peux pas test oui j'ai dit à planche du show à bah oui attention alors on va mettre de la classe donc c'est des pas de thermique je mettrai le lien ça vous intéresse dans la description c'est des pas de thermique qui sont faits justement tout ce qui est de type chipset de type mosfet annoncé présenté de cette façon là qu'il faut mettre une petite épaisseur donc à ne pas confondre avec un labello évidemment non c'est souvent chiant à appliquer et là ça l'est particulièrement hop 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 pas trop loin toi voilà donc là faut juste pas qu'il vienne empiéter sur son voisin qui est pas le gpu mais le cpu il n'a pas besoin de ça pas de métal liquide pas besoin il est presque tout d'origine sauf le clavier neuf pour un fr car clavier norvégien d'origine c'est peut-être pour ça que tu l'as pas eu cher alors du coup c'est le clavier qui est pas de la bonne origine hop alors pour la paix thermique chacun sa petite sa petite popote moi j'aime bien j'aime bien étaler moi tu n'aimes pas étaler il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème tu n'étales pas tu fais ce que tu veux j'aimerais pas juger j'aimerais pas te suivre jusqu'à chez toi moi j'étale voilà comme ceci j'aime bien étaler pour une simple raison c'est qu'au moins je sais la quantité et que c'est parfaitement bien réparti voilà pourquoi j'aime bien étaler donc j'étale j'étale toujours ouais vraiment faites comme vous voulez faut le pouvoir étaler sa science il étale la pâte c'est ça et ensuite je remets une toute petite pointe au centre voilà comme ceci on croit alors toi qui est sur youtube t'entends pas la musique mais nous on danse on sent bien ça bien sûr que les chiens petites photos pour faire rage des twitters peut-être oui tu as mis de la mayonnaise blablabli blablabla voilà comme dirait un grand rappeur bas les couilles frais pareil là si on passe par anglais par un forêt à hop tu revises dans l'ordre il ya des chiffres 1 2 3 4 et on voit que ça s'est bien appliqué au niveau du à au niveau ici de du pas de termine que j'ai rajouté bonne marque ce non marque professionnelle de ventilateurs c'est la qualité l'interview sur la france brésil a peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être pas un rappeur du goût j'ai absolument pas les rêves attention je lui dirai un forêt au putain mais surtout qu'à temps il n'y a pas moyen qu'ils mangent chez toi bientôt j'ai cru comprendre qu'il y avait un barbecq en préparation c'est quoi comme ram qui nous a mis parce que le ssd je sais que c'est un samsung c'est du kingston bas alors c'est de la ddr4 incroyable alors le ventileau qu'il est bien branché on remet rebranche la batterie est-ce qu'il va être content le pc ou pas s'il peut rager par contre il ya moyen il ya moyen je me pisse dessus j'arrive je vous mets même pas de pause rien j'arrête tout de suite merci 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 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Je me rends compte qu'il n'avait pas mis de pas thermique sur le GPU. Ah ! T'as dit quoi ? T440S, c'est quoi comme GPU ? Bah, parce que des fois, il n'y en a pas. Ça arrive. Ça arrive. Il y a certains PC, il y a certains chipsets graphiques, certains GPU qui n'en ont pas. Bon, 730M, j'avoue, il y a peut-être de la pas thermique normalement. Peut-être passage dans la région de l'ONS, préviens-moi. Ah bah, très clairement. Très très clairement. C'est sûr. Je ne remets pas les vis, comme ça on peut le tester et s'assurer que ça marche bien. Et on l'allume. J'enlève un écouta afin d'être sûr que la ventilation ne s'emballe pas. Eh, tu ne regardes pas le code ! Dis-donc ! Très compliqué en plus. Alors ! On va aller sur Internet. HW Monitor. Bien sûr, c'est Edge qui s'ouvre. Évidemment, puisque j'ai fait ça à la barre de recherche. Ouah, comment il est plus rapide ! Ça ne change rien, ce qu'on vient de faire. À la rapidité. À la limite, il sera... Va-t'en. Download. Ouvrez un fichier. Et on va voir les températures. Bon, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas fait avant. Je n'ai pas fait le avant, j'ai fait juste le après. Mais au moins, on sait que ce PC-là, tu vois, le frangin, il va le récupérer avec son Windows 11 Pro, là. Attention. Ah ! Ça, on s'en bat avec le i5. Intéressant, ça. 55 degrés pour l'instant. OK. Le Samsung NVMe, 30 degrés, mais on s'en bat les couilles frères. Et le GPU, il est à 52 degrés. Très bien. Pour l'instant, ça va plutôt pas mal. Les températures ne sont pas dégueu. Elles ne sont pas catastrophiques. Donc, on va pouvoir le remonter. Et ça, que c'est bien. J'ai vu d'un Omen, 16, 40 puces à nettoyer, de la pâte à appliquer, c'était long. Ah bah, je ne me crois. Je veux bien me croire. Donc là, vu la tronche de la pâte thermique, elle était tout simplement d'origine. Je pense que celui-là fait le plus grand bien. Ce petit PC. Petit changement de pâte thermique. Donc, on remonte tout ça. Et on est tout bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que les températures, on va malgré tout les surveiller. C'est pas qu'on a téléchargé HW Monitor. Mais tu peux installer aussi le NZXT Cam, qui t'affiche un petit overlay tout mignon, et qui te permet de te montrer les températures pendant que tu utilises l'ordinateur. Donc voilà. Donc, ça, c'est la carte graphique. Pas la carte graphique, la carte mère. Là, c'est la température du coup du CPU. Donc on voit 43 degrés. Là, la température du GPU. 42 degrés. Honnêtement, c'est pas trop trop mal. Faudrait limite qu'on lance un OCCT, en vrai. Je suis en train de penser à ça. Je dois l'avoir sur ma clé USB, d'ailleurs. Comme ça, on est sûr. Comme ça, on rencontre un problème. Attends. Allez. Oh, c'est c'était. C'est pas non plus qu'il y a du futur. Lancer sur le USB, c'est un benchmark tout à fait. C'est un benchmark qui va faire des calculs pour que ton CPU chauffe. C'est un UGPU, tout ça, tout ça. Je pense que je le garde tout en sortie. Hop, je le mets dans mon stock, là. Alors. J'ai un vieux reflet, moi. Tac. Test. CPU. Play. Ça part. Et donc, normalement, on va voir tout ça monter à 100% en termes d'utilisation. Tu vois, Intel Core i5, 100%. Et on voit la température monter. On a l'Intel HD, elle. Elle va monter forcément en conséquence parce qu'ils sont sur le même cas l'Oduc. Ils sont côte à côte. On va voir quelle température il va avoir, celui-là. Le GPU, lui, il a que dalle. Il est à 10%, c'est que dalle. Ok. Pour l'instant, 70. Et ça monte vite. On va se monter et on va voir ce que ça donne. Sachant que ce PC, je pense qu'il ne sera jamais à 100%, vu l'utilisation qu'en a mon frangin. Jamais. You make my dreams come true. Je sais pas c'est quoi la température max sur cette machine. C'est bon, il ne ventile pas. J'ai bien branché le ventilo. Toujours peur des températures. Donc il est le ventilo, il est là. Si s'il tombe bien. J'ai eu peur. C'est jamais. Hum hum hum. Hum hum. Donc on a vu qu'il est monté à 80 et là, il redescend. Il est toujours à 100%. On peut regarder, il n'y a pas les fréquences. Glocks. Voilà. Ah, il est monté à 4000 et il est arrivé à 80, hop, il est redescendu à 1008. mégahertz. C'est monté à 4000 mégahertz. Mais non. Je pense que c'est pour qu'il redescende la température, ensuite il va remonter. Word, ça pompe à Max, ouais. Mais, étonnamment, je ne l'entends pas beaucoup souffler par rapport à ce qu'il soufflait hier. Parce qu'il y a vraiment, quand j'ai fait les installs de Windows 11 et tout, il soufflait sale. Alors, tac, j'aimerais bien tester le GPU 3D standard, hein. Ça me l'a dit pour les benchmarks, ouais, je l'achète. Je suis sûr, il y a des sites comme ça où tu peux bench ton PC, genre les petits PC comme ça. Juste un site internet, ça doit le foutre en PLS. Et donc là, le GPU. Oh la vache. Oh la vache. 84, 86. Il me fait peur. 90, c'est trop, ça me fait peur. Comment ça se fait ? C'est quoi la température max d'un Intel Ultra HD 620 ? Ça me fait peur. Je vais regarder. Mon frère qui m'envoie un carton avec une Atari 2600 ? 140 euros à négocier. Bien sûr que non. UHD 620 temp. Température. Ça fait peur. Gaming, performance, j'adore. Température. Je ne vais pas non plus le foutre en feu le baisser parce que ça m'embêterait. C'est-à-dire qu'on vient de l'acheter. Sachant qu'il ne fera jamais de gaming, le truc. Optimal CPU GPU température. Je ne trouve pas. Ah. 100 degrés maximum. Je crois qu'il y a marqué. Ouais, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Je n'ai pas envie de le brûler. La boîte à Condé. Tu as trouvé la boîte à Condé ? Incroyable. Incroyable, incroyable. Ce qu'on a mis de la K5 Pro dedans, c'est qu'on aurait dû faire un test avant pour voir les températures. Bon, bref. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. De toute façon, pour ce qui va en avoir l'utilité, le fringing. Et on voit que ça redescend à 46 degrés. Donc, on va dire que la pâte fait son taf. Allez, hop. Je ne vais pas me prendre la tête 107 ans. Et on va s'arrêter sur ce petit PC. On lui a fait son petit entretien qui va bien. Et sans que ça fait plaisir. Donc, comme ça, au moins, il sera tranquille pendant longtemps. Et ça, c'est cool. Donc, voilà le petit entretien. J'ai toujours un petit... Comment ça s'appelle ? Une petite réticence avec les hommes. Les benchmarks depuis qu'on a cramé... Depuis qu'on a cramé une carte graphique. Une 1080. C'est une 1080 TI, je crois. Une 1080 TI à cause d'un benchmark. La V-RAM avait relâché dans la foulée. Depuis, je suis un peu terrorisé par les benchmarks. Du coup, je n'aime pas les lancer. Donc, voilà. Pour ce petit PC. YouTube, bon, tu as vu ce qu'on a fait. Si tu as envie de soutenir une fois de plus, tu peux. T'as l'OP Star Trek qui est juste là. Le lien est dans la description. Tu installes, tu montes niveau 5. Et si tu veux m'aider encore plus, tu peux monter et atteindre les autres paliers. Des bisous sur YouTube. A très bientôt, bye-bye.